on s'installe dans la posture de la montagne assis les deux pieds écartés à peu près de la largeur des hanches voilà on prend conscience déjà les points de contact de nos pieds avec le sol on peut rentrer un peu les abdominaux serré un peu le moulabanda redresser un peu le dos en rentrant légèrement le menton sans baisser la tête simplement on sent que ça étire un peu le dos toujours avec douceur et bienveillance on peut fermer les yeux placer le regard dans le front peut-être un moudra avec nos mains le pouce et l'index le bout le bout des doigts en contact et puis les autres doit poser tranquillement sur les jambes il faut pas que ça génère de tension dans les doigts sinon il vaut mieux pas le faire et puis on prend conscience de cette posture telle qu'elle est à l'instant présent on ressent tout le corps on vient à l'écoute du souffle on prend conscience de notre souffle dans quelle partie du corps il est le plus perceptible à cet instant est ce que c'est un souffle plutôt long ou court profond ou superficiel venu observer de quelle nature est votre souffle et on relâche les tensions on peut partir du sommet de la tête relâché au niveau du front les sourcils le point entre les deux sourcils on sent que ça relâche les yeux les joues les mâchoires desserré la détente qui glisse sur les épaules tout le long des bras jusqu'au bout des doigts on place le souffle dans le thorax la région du coeur et on sent que ça relâche à chaque expiration on accueille la détente on a peut-être envie de bailler ou de soupirer donc allons-y ne bloquons pas le baillement le soupir c'est notre corps qui se détend et puis on laisse descendre le souffle dans l'abdomen le petit mouvement du souffle du ventre qui se gonfle un peu à l'inspire qui se creuse un peu à l'expire et à chaque expiration on accueille la détente un petit quelque chose qui se relâche à l'intérieur de l'abdomen mais on vient à l'écoute du dos tout notre dos en partant des épaules tout le long de la colonne vertébrale même si le dos est tenu on essaie de relâcher toutes les tensions inutiles jusqu'au coccyx on place la tension dans le bassin on relâche au niveau des hanches dans tout le bassin les fessiers et puis le long des jambes des orteils jusqu'au bout des orteils tout le corps plus détendu plus relâché je vais vous proposer une respiration qui s'appelle annuloma pratiloma alors si vous avez le masque l'idée c'est d'inspirer avec la narine droite d'expirer avec les deux narines puis d'inspirer avec la narine gauche et d'expirer par les deux narines etc donc si vous avez le masque vous pouvez le faire sans toucher les narines simplement la conscience vous placez la conscience dans la narine droite vous inspirez à droite si vous n'avez pas le masque vous pouvez boucher la narine gauche on inspire à droite à la fin de l'inspiration garde un petit peu l'air à poumon plein puis on relâche la narine gauche on expire au centre par les deux narines puis on vient boucher la narine droite on inspire avec la narine gauche à la fin de l'inspiration garde un petit peu l'air on bloque un peu le souffle et finalement on lâche la narine droite et on expire par les deux narines donc on va continuer comme ça on bouge la narine gauche on on inspire à droite fin d'inspiration on bloque le souffle on lâche la narine gauche on expire par les deux narines et puis on vient boucher la narine droite on inspire à gauche fin d'inspiration on bloque le souffle un petit instant à poumon plein et quand on a besoin d'expiration on relâche la narine et on expire par les deux narines continuez à ce rythme en tout cas à votre rythme mais voilà avec cette technique on bloque la narine gauche même si on a le masque on sent simplement l'inspiration dans la narine droite sans boucher la narine gauche ça fonctionne très bien aussi fin d'inspiration on bloque le souffle un petit instant et on expire au centre par les deux narines inspire à gauche fin d'inspiration on bloque le souffle on expire au centre par les deux narines et expire au centre par les deux narines on peut rajouter un petit mantra à l'inspire quand on inspire à droite on bouche la narine gauche on peut prononcer mentalement le mantra ram à droite poumon plein bloc le souffle on expire au centre avec le mantra om et puis quand on inspire par la narine gauche on va rajouter le mantra om aussi on va rajouter le mantra yam on expire par les deux narines et on va rajouter le mantra yam fin d'inspiration on bloque le souffle on expire par les deux narines on expire par les deux narines avec le mantra om faites le encore une ou deux fois inspire à droite arrrame on Un petit arrêt de souffle, expire au centre, OM, inspire à gauche, bouche la narine droite, YAM, petit arrêt de souffle, expire au centre, OM. Encore une dernière fois, et à la prochaine expiration, on relâche, on revient à notre souffle naturel, on vient observer les sensations. On baille, on soupire, et puis on va reprendre, mais cette fois c'est l'inverse, on expire à droite. C'est-à-dire qu'on va boucher la narine gauche, on inspire d'abord, on bouche la narine gauche, et on expire à droite, avec RAM toujours. Un petit arrêt de souffle, cette fois à poumons vides. On inspire par les deux narines, avec OM, on bouche la narine droite, on expire à gauche, avec YAM. Un petit arrêt de souffle à poumons vide, et puis on inspire par les deux narines, avec OM. Et on bouche la narine gauche, on expire à droite, avec RAM, un petit arrêt de souffle à poumons vides. On inspire par les deux narines, avec OM. On bouche la narine droite, on expire à gauche, avec YAM. Un petit arrêt de souffle à poumons vides. On inspire au centre, avec OM. On bouche la narine gauche, on expire à droite, RAM. Alors si c'est trop compliqué, on ne pratique pas le mantra. Continuez un peu. On expire à droite, on inspire au centre avec les deux narines. Puis on expire à gauche, on inspire au centre. Sentez bien les petits arrêts de souffle à poumons vides, la sensation. Quand on inspire au centre, on inspire au centre avec OM, par les deux narines. On essaye de garder le regard immobile pendant tout ce temps-là, le regard dans le front, si c'est possible, dans la lumière. Et à la prochaine expiration, on relâche. On revient à notre souffle naturel. On peut mailler, on peut soupirer. On vient ressentir les effets de cette respiration. Anuloma pratiloma. On replace le regard immobile. Peut-être la langue posée contre le palais avec délicatesse. Le bout de la langue calé contre les incisives du haut. Toujours sans tension. Si ça provoque des tensions au niveau de la langue, il vaut mieux pas le faire. Et puis, on replace le corps, donc dans la posture de la montagne. Le dos, c'est peut-être un petit peu arrondi, affaissé. C'est normal, on replace. Voilà, le dos s'étire un peu. On replace le souffle, la conscience du souffle. Et puis, on relâche les tensions qui reviennent insidieusement s'installer dans le corps. Donc, on prend l'habitude, voilà, on balaye tout le corps, on ressent ces petites tensions et on les relâche. On les laisse se relâcher. N'hésitez pas à bailler, à soupirer, même à simuler le baillement, comme je fais. Ça permet au corps de se relâcher. Et puis, on va pratiquer la salutation au soleil. Toujours assis, notre posture de la montagne. On place les mains devant le cœur, les deux paumes de main l'une contre l'autre. À l'inspiration, on va étirer nos bras, si c'est possible, vers le ciel. Si on a mal aux épaules, on peut étirer les bras devant nous, à l'horizontale, simplement. À l'expiration, on relâche, les bras redescendent. On rentre le menton, on plaque le menton. Cette fois, on arrondit le dos. Tout le buste s'arrondit. La tête qui descend vers les genoux. On vient attraper la cuisse droite avec nos deux mains. On passe les deux mains sous la cuisse. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On va lever le menton. On regarde le ciel, on inspire. Notre hanche droite bien détendue. Pas de contraction dans la hanche. À l'expiration, on relâche tout. Les bras qui redescendent, les mains presque vers le sol, la tête qui descend vers les genoux. Tout le dos s'arrondit. On relâche tout. Et puis, on attrape la jambe gauche avec nos deux mains posées sous la cuisse. Inspiration. On soulève la cuisse, le genou. On monte le regard vers le ciel. On inspire. On garde la hanche bien détendue sur le côté gauche. Expiration. On relâche tout. Chaque expiration, on relâche tout. Les mains qui viennent vers le sol, la tête vers les genoux. Tout se relâche. Le dos bien arrondi. Et on sent que c'est très agréable. Le dos est très content. Il s'étire sans aucun effort. Cette fois, on va placer les mains sur les tibias. Et on va remonter jusqu'à la tête. On ne va pas dérouler le dos. On inspire. On monte juste la tête. Et on sent les cervicales. Expiration. De nouveau, on rentre le menton. Et on relâche tout. Prochaine inspiration, on va placer les mains sur le bas du dos. Les deux mains. Si ça tire trop les épaules, on laisse les bras le long du corps. Et on inspire en montant le regard. Ça va cambrer un peu le dos. C'est la posture du cobra. On lève le menton. On inspire. Bien à l'écoute sans se faire mal, bien sûr. Expiration. On rentre le menton. Cette fois, on plaque le menton à chaque expiration. Et ça relâche tout. Et on sent ce qui se passe dans les cervicales, dans le dos. La tête qui descend vers les genoux. Tout se relâche. Et puis, on remonte doucement le menton plaqué jusqu'au bout. Tout doucement. On déroule d'abord le dos. Et une fois qu'on a remonté tout le dos, on remonte la tête. Et on replace les mains devant le cœur. On recommence. Inspire. On étire les bras vers le ciel. Expire. On relâche tout. On a rendu le dos, les mains vers le sol. Tout se relâche. Expire. On attrape la cuisse droite par-dessous avec nos deux mains. On monte le regard. On monte la jambe droite. Le genou plié, bien sûr. Expire. On relâche tout. On repose le pied droit. On relâche tout. Le dos s'arrondit. Inspire. On attrape la cuisse gauche. On monte le genou plié. On monte le menton. Expire. On relâche tout. On repose le pied gauche. Tout se relâche. Le dos s'arrondit. On pose les mains sur les tibias. Cette fois, on ne va pas redresser le dos. On va remonter juste la tête. On inspire. Expire. Et on sent les cervicales. Et à l'expiration, de nouveau, on plaque le menton contre le sternum. On relâche tout. On laisse bien pendre la tête. On vient placer les mains sur le bas du dos ou le long du corps. On inspire. On remonte. Ça cambre le bas du dos. Ça monte. On monte le menton. Voilà. Ça monte jusqu'en haut du dos. Expiration. On relâche tout. On redescend. Et on remonte tout doucement le dos. Doucement, on déroule le dos. Dans la conscience. On replace les mains devant le cœur. On va le refaire une fois. Inspire. On étire nos bras vers le ciel. On sent l'ouverture de tout l'avant du corps. Expire. On arrondit le dos. On descend. On relâche tout. Tout vers le sol. Et on sent l'ouverture à l'arrière du corps. Inspire. On attrape la cuisse droite par-dessous. Avec nos deux mains. On inspire. On lève. Le pied droit. Le menton. On regarde le ciel. On sent la hanche droite bien détendue. Expire. On relâche. On repose le pied droit. On relâche tout. Inspire. On attrape la cuisse gauche. On lève le genou. On lève le menton. Tout le côté droit. On repose le pied droit. On détendu. Expire. On relâche. On repose le pied gauche. On relâche tout. On pose les mains sur les tibias. Sans dérouler le dos. On inspire. On relève juste la tête. Expire. On relâche. On plaque le menton. Tout se relâche. On place les mains sur le bas du dos. On inspire. On redresse tout le dos cette fois. On cambre un peu. Attention doucement. Bien à l'écoute. Cambre un peu. Le bas du dos. On remonte le menton. Expiration. Relâche tout. On plaque le menton. Le dos s'arrondit. Et on remonte tout doucement. On déroule le dos. Et on vient observer un petit instant. Je vais vous laisser observer. Je suis obligée d'arrêter l'enregistrement. Prenez bien le temps de ressentir les effets de cette salutation au soleil. Et puis de prendre le temps de ressentir votre posture. Venir à l'écoute de votre souffle. Relâchez les tensions. Voilà. Vous pouvez prendre quelques minutes pour faire ça. On va se lever. On va pratiquer un petit équilibre. Une petite posture d'équilibre. Alors debout. Toujours dans la posture de la montagne. La même posture que quand on est assis. Les pieds écartés de la largeur des hanches. On place déjà la posture. C'est-à-dire qu'on va rentrer les abdominaux. On va serrer le moulabanda. La contraction du Pyrénées. Il faut que le bas du corps soit solide. On fixe un point devant à l'horizon. Loin devant. On essaie de fixer un point de ne plus le lâcher. Les mains devant le cœur. Les deux pontes de main l'une contre l'autre. A l'inspiration, on va lever nos bras sur les côtés. Si c'est possible jusque là-haut en-dessus de notre tête. A l'expiration, on va baisser le bras droit le long de la jambe. A l'inspiration, on va baisser le bras gauche devant nous à l'horizontale. A la hauteur de l'épaule. On va placer tout le poids du corps sous le pied gauche. A la prochaine inspiration. En gardant le bras gauche étiré devant nous à l'horizontale. On va essayer d'emmener un petit peu la jambe droite en arrière. Voilà. Tout le poids du corps sous le pied gauche. Et si c'est possible, on va décoller un petit peu le pied droit. Un petit peu, voilà. La jambe droite, elle est étirée. Elle part un petit peu en arrière, vers l'arrière. Et si c'est possible, on décolle un petit peu les orteils, le pied du sol. Vous sentez ce que vous pouvez faire. Voilà. L'idée, c'est de bien ressentir notre équilibre. Et bien sûr, à l'expiration, on va ramener la jambe droite. On va relâcher, on va reposer le pied, on va relâcher le bras gauche. On relâche tout. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on reparlasse la posture de la montagne. Alors donc, le bas du corps doit être bien solide pour tenir l'équilibre. On serre les abdominaux, le mou, la banda, périnée. On sent les appuis au niveau de nos pieds. Inspire, on monte les bras sur les côtés. Peut-être jusqu'au ciel si c'est possible. À l'expiration, cette fois, on va baisser le bras gauche, le long de la jambe. À l'inspiration, on va baisser le bras droit devant nous à l'horizontale, à la hauteur de l'épaule. On place tout le poids sous le pied droit. Et à la prochaine inspiration, on va emmener la jambe gauche tendue, un peu en arrière. Et si c'est possible, décoller un peu le pied gauche. Si c'est possible. Expiration, on ramène la jambe gauche, on pose le pied et on relâche le bras droit le long du corps. On relâche tout. On va refaire une fois de chaque côté. On relâche un peu les bras, les jambes, on peut bouger un peu. Et puis, on se replace dans la posture. La posture de la montagne, bien solide. Voilà, le haut du corps est détendu. On peut placer aussi un petit sourire intérieur, éventuellement. Pour quand même être dans la détente. On fixe le point devant. Ça nous aide beaucoup. Ça, c'est un point d'appui visuel. À l'inspiration, on lève les bras sur les côtés. À l'expiration, on baisse le bras droit le long de la jambe. À l'inspiration, on va baisser le bras gauche à l'horizon, devant nous, à l'horizontale. Le bras bien étiré, le bout des doigts bien étiré. On place tout le poids sous le pied gauche. À l'inspiration suivante, on va emmener notre jambe droite étendue, bien étirée, vers l'arrière. Et peut-être pouvoir décoller un peu le pied du sol. Ou pas. Et à l'expiration, on repose, on ramène la jambe droite, on repose le pied et on relâche le bras gauche, le long du corps. Voilà, un petit équilibre. Alors, on essaie de faire ça en ne penchant pas trop le buste. Il va se pencher légèrement. Mais on essaie de rester un peu droit, de garder en ligne de mire notre point devant. On va refaire une fois de l'autre côté. On replace la posture, on resserre le ventre. On rentre un petit peu le menton pour sentir que le dos est étiré. On inspire, on monte les deux bras sur les côtés. À l'expiration, on va baisser le bras gauche. Le long de la jambe. À l'inspiration, on baisse le bras droit à l'horizon. On fixe toujours le point devant. On place tout le poids du corps sous le pied droit. Prochaine inspiration, on emmène la jambe gauche tendue, légèrement en arrière, dans la mesure du possible. Et peut-être, soulever un petit peu le pied du sol. Et à l'expiration, on repose. On repose tout. Le pied, le bras, tout se relâche. Et on vient observer un petit peu. Alors, on peut s'asseoir. Parce qu'il y a encore une deuxième posture debout. Donc, on peut s'asseoir quelques secondes pour observer les effets de ce petit équilibre. que vous pourrez reprendre chez vous, tranquillement. La séance, vous pouvez la faire tous les jours, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de bien être à l'écoute du corps. De ne pas se faire mal, bien sûr. De ne pas tomber, bien sûr. Mais, normalement, il n'y a aucune raison de tomber, si on est bien à l'écoute. On s'arrête bien avant. On sait ce qu'on peut faire ou pas. On ressent le corps. Et puis, de nouveau, on va se lever, si c'est possible. Cette fois, on va ouvrir un peu plus nos jambes. On va former un triangle. Donc, on écarte un peu plus nos pieds. Ça fait un triangle avec nos jambes. Voilà, on est bien solide. On sent que c'est très solide, le triangle. C'est une posture très stable. Toujours les abdominaux, le moulabandha, les mains devant le cœur. On rentre un petit peu le menton, juste pour étirer le dos. Comme si on voulait étirer vraiment l'arrière du corps, l'arrière du crâne vers le ciel. Mais avec douceur. On n'est pas à fond. On ne brutalise pas le corps. On fixe le point devant. À l'inspiration, on va monter nos bras sur les côtés. Mais cette fois, jusqu'à la hauteur des épaules. Pas plus haut. À l'expiration, on va baisser le bras droit, le long de la jambe. Et on va monter le bras gauche. Et on va pencher un peu le buste sur le côté droit. Et on va sentir l'étirement sur tout le côté gauche. On respire dans la posture. Prochaine expiration, on va relâcher, on va redescendre le bras gauche. Et on va relâcher un peu les jambes. On bouge un peu les pieds. Les jambes, les bras, on relâche. On essaie de bien sentir l'étirement latéral dans le triangle. On replace la posture, le triangle. Voilà. Le bas du corps solide. On fixe le point devant. À l'inspiration, on monte nos deux bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, on descend le bras gauche cette fois. Et on monte le bras droit au-dessus de la tête. En penchant le buste sur le côté gauche. Et on sent l'étirement sur tout le côté droit cette fois. Prochaine expiration, on relâche. On redescend le bras droit doucement. Et on relâche tout. On va refaire une fois de chaque côté. La posture du triangle. Le bas du corps bien solide. Ensuite, on inspire, on monte les deux bras sur les côtés à l'horizon. Expire, on monte le bras gauche. On descend le bras droit. Et on penche le buste sur le côté droit. Ça étire tout le côté gauche. On sent l'étirement. Prochaine expiration, on redescend notre bras gauche doucement. On relâche. Inspire, on monte les deux bras sur les côtés. Expire, on descend le bras gauche. On monte le bras droit au-dessus de la tête. On penche le buste sur le côté gauche. Et ça étire tout le côté droit. On sent l'étirement. On n'en fait pas trop. On reste toujours dans quelque chose de confortable. Et à la prochaine expiration, on redescend doucement le bras droit. Et on relâche la posture. Et on peut venir s'asseoir. Observez un petit instant les effets de ce triangle. Et puis, on vient s'installer confortablement. On peut caler le dos contre le dossier si on en a envie. Pour une petite relaxation. On va fermer nos yeux. S'installer vraiment le mieux possible. On va visualiser une image positive. Un lieu, par exemple. Un lieu que l'on aime. Ou que l'on peut inventer. Qui va nous évoquer le calme. Le bien-être. Et l'énergie. Ça peut être la montagne. La campagne. La mer. Mais ça peut aussi être une sensation positive. Comme par exemple, ressentir les rayons du soleil. Ou un parfum. Qui nous donne de l'énergie. Une odeur. Que l'on aime. Ou une musique. Ou une saveur. Une saveur. Particulière. Ou même une couleur. Que l'on ressent comme positive. Qui nous apporte de l'énergie. On va choisir ce qui nous correspond le mieux. On va à l'inspiration. Inhaler ce positif. Et le faire se diffuser dans tout le corps à l'expiration. Et à l'expiration, on va ressentir le bien-être. Le calme. L'harmonie. On va placer la tension au niveau de notre tête. On va inspirer ce positif. Et on va faire pénétrer cette énergie, ce positif, dans chaque cellule de notre tête. Notre cerveau. On va ressentir cette agréable sensation de paix, de santé, de plénitude. On inspire profondément toutes les sensations. Et à l'expiration, on sent qu'elles se diffusent dans toute notre tête. Puis on vient placer l'attention au niveau du cou, de la nuque, tout le haut de notre dos. Les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. De nouveau, on inspire. Tout ce positif et à l'expiration, on diffuse toutes ces sensations de bien-être dans notre cou, notre nuque, nos épaules, nos bras, jusqu'au bout des doigts. On passe aussi par notre gland thyroïde, nos cordes vocales. Et on laisse se diffuser en nous, cette sensation agréable de bien-être, de calme. À chaque inspiration, on ressent ce positif. On diffuse à chaque expiration, on le diffuse dans le corps. Puis on vient placer l'attention dans la cage thoracique, la poitrine, le cœur, les poumons, le dos, la colonne vertébrale. On inspire, on inspire, on inspire, le positif, l'énergie. Et à l'expiration, on diffuse toute cette énergie, tout ce positif, dans notre cage thoracique, notre poitrine, notre cœur, nos poumons, notre dos, toute notre colonne vertébrale. On ressent l'énergie, le bien-être, la sérénité. Et à chaque respiration. On place l'attention sur notre ventre. On peut placer aussi nos mains, éventuellement, sur le ventre. La région abdominale. À l'inspiration, on charge notre ventre de positif. Toute la zone abdominale, tout le bas du dos. Le périnée, le bassin, les organes, les jambes, jusqu'au bout des orteils. A chaque inspiration, on intègre ce positif. Et à chaque expiration, on ressent l'énergie. Toute cette force vitale qui se diffuse dans le ventre, le bas du dos, le périnée, le bassin, les organes, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Et on ressent l'énergie. Accueillez toutes les sensations, tous les sentiments. Et puis, on prend conscience de tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Et encore une fois, on inspire tout ce positif. Et à l'expiration, on accueille ces sensations de bien-être, de détente, de sérénité dans tout le corps. A chaque respiration, vous vous sentez prêt à affronter toute situation qui se présente à vous. Vous ressentez cette énergie en vous, tout ce positif à chaque inspiration. Et à chaque expiration, vous diffusez dans tout le corps, toutes ces choses positives, toute cette énergie qui vous apportent du calme, de la sérénité, de la force, du bien-être. Et à la prochaine expiration, on relâche l'attention. On revient à l'écoute de notre souffle naturel. Et puis, on viendra mettre nos mains devant le cœur et on va prononcer trois fois notre son Aum. On va essayer de bien sentir les vibrations du son dans notre corps. On inspire. On inspire. Oum, ressentez bien les vibrations, prenez le temps, vous pouvez revenir à l'écoute de votre souffle, si vous le désirez, pendant quelques minutes. Je vous remercie.